Le discours très attendu du président russe Vladimir Poutine devant la Doma était chargé de messages et de signaux sur le bouleversement de l'échiquier politique international en lien avec le conflit de haute intensité en courant en Ukraine. Si la décision principale annoncée dans le discours est sans doute la suspension de l'accord New Start sur les armements stratégiques et la reprise des essais nucléaires en cas de reprise de celle-ci par les puissances occidentales, le mandataire russe a rappelé la responsabilité de l'Occident et de l'alliance atlantique dans l'attisement du conflit de haute intensité en Europe avec le lot de victimes que celui-ci charrie dans son funeste sillage. Les Etats-Unis et l'OTAN n'ont pas tardé à installer des bases militaires à nos frontières. Des laboratoires biologiques se créent. Ils ont utilisé des exercices pour se familiariser avec les futurs champs de bataille. Ils ont préparé le régime de Kiev et toute l'Ukraine a servi à une grande guerre. Le président russe a également rappelé l'objectif de dénazification de l'Ukraine et insisté sur l'échec stratégique subi par l'Occident dans sa volonté de mettre la Russie à genoux via sa politique d'endiguement et celle des sanctions économiques maximales. Poutine a rappelé que la volonté de l'annihilation de la Russie était un vieux rêve occidental qui puiserait ses racines dans la tradition colonialiste. Après de longs siècles de colonialisme et de dictat, ils se sentent habitués au sentiment qu'ils peuvent tout faire. Ils se sentent habitués à cracher sur tout le monde. Ils s'avèrent qu'ils méprisent même leur peuple parce qu'ils les ont également trempés en racontant des histoires sur le fait d'être propés et de soutenir les résolutions de l'ONU. Ce discours vient dans une conjoncture marquée par de fortes probabilités d'escalade sur le vieux continent, alors que la Russie réaffirme sa volonté d'aller avec ses partenaires vers la construction d'un nouvel ordre mondial. Pour sa part, le président américain Joe Biden a été reçu à Varsovie après une courte visite surprise à Kiev. L'objectif affiché de cette tournée de Joe Biden dans la région est de rassurer les pays du flanc oriental de l'OTAN, compter sur des positions farouchement anti-russes et de les assurer du plein soutien de Washington face à Moscou. Le mandataire américain a d'ailleurs déclaré en Pologne qu'un an après le début du conflit de haute intensité en Ukraine, l'alliance atlantique n'a jamais été aussi forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada